Vous savez construire un triangle, vous savez construire une maison. J'ai quand même eu des gens qui ont dit que c'était très moche et que ça ressemblait à une niche pour chien géant. On n'est pas obligés de tous aimer la même chose. Je m'appelle Elisabeth et j'ai fait une maison A. Je n'ai rien inventé, d'accord ? Je vais juste vous montrer le principe, mais ça existe depuis la nuit des temps. Les premiers hommes qui sont sortis des cavernes ont fait des maisons A. Ils ont mis deux bouts de bois. C'est comme tous les enfants qui vont dans le jardin. On met deux bouts de bois, on met un bout de drap dessus, puis on a sa maison A. C'est une maison qui peut être faite par n'importe qui, qui a un petit peu de motivation, qui est curieux, qui a envie d'apprendre et qui sort les doigts du cul. Ce n'est pas parce que j'avais 65 balais et que je suis une bonne femme que tout le monde peut le faire non plus. Donc il faut un petit peu d'humilité les mecs. Un triangle équilatéral, c'est vraiment une forme la plus simple et la plus costaud qui existe sur cette planète. Tu construis les triangles, tu les montes les uns après les autres et donc il n'y a rien qui les tient ensemble. Donc c'est ce que tu vas clouer dessus qui va faire que ta structure sera costaud. avec les traverses. Parce que si vous ne mettez pas de traverses, la torsion quand il y aura du vent sera terrible. La structure elle-même, ça a été fait en trois mois. Et après, une fois que la structure est faite et que c'est couvert, on prend le temps que ça prend. Moi, ça a pris un an et demi. Tu l'as construite toute seule ? Pratiquement. Franchement, 98% toute seule, ouais. La mienne, elle fait 180 m². 115 m² en bas et je crois que c'est 66 en haut, je ne me souviens plus exactement. Moi, les chiffres, c'est la merde. On parle de moi à l'époque, c'était 2013. Ça m'est revenu à 35 000 balles. Ça vous coûte juste le prix des matériaux, en fait. Puisque c'est vous qui allez le faire. Par exemple, pour toute la structure de cette maison, les madriers plus les bastingues pour faire les triangles, ça m'a coûté 5 000 balles. Il faut faire des piliers de fondation. Donc, ça va dépendre du terrain que vous allez avoir. C'est des piliers en béton, en tarpin, pardon, qui sont sur une base de fondation. C'est tout ferraillé, la base, il faut ferrailler. Sur toute la longueur, tu as trois piliers tous les 3 mètres. On fait une plateforme avec tous ces bastingues. On couvre la plateforme de ces bastingues et après, on construit son triangle et on les monte les uns après les autres. Quoi qu'il arrive, la structure, elle n'est jamais posée au sol directement ? Jamais, jamais, jamais. Toujours sur des madriers et sur des piliers. Parce que le bois, il faut qu'il respire. C'est un habitat léger. Ça a très peu d'emprise au sol puisque c'est que les piliers sur lesquels la maison va reposer. C'est une maison qui n'est pas humide. Facile à chauffer parce que les murs étant comme ça, ça fait une espèce de tourbillon comme dans un dôme. Donc ça chauffe très vite. Il peut faire 8 degrés à 8h du matin, 8h30 si vous mettez le chauffage, il fait 20. C'est une maison normale, complètement normale. Le chauffage, c'est une pompe à chaleur. C'est ce que j'utilise le plus. Mais j'ai mis un poil à pellette quand il fait très 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 froid. Et c'est très économique, ça me revient à 150 balles l'hiver. Vous pouvez récupérer l'eau du toit. Les panneaux solaires, c'est absolument parfait en hiver. Ça, c'est un escalier qui m'a coûté 80 balles. C'est toi qui l'as fait ? C'est moi qui l'ai fait, absolument. Ça se voit, tu sais. Mande à mes nuisiers, il te dira tout de suite. Oui, c'est elle qui l'a fait, c'est sûr et certain. Donc les marques sont un petit peu trop grandes, mais c'est pas grave, ça marche quand même. On est dans le toit, on est dans la pointe du triangle. Tu le vois, d'ailleurs regarde sur la pointe, tu vois toutes les pointes du triangle. Un triangle équilatéral de 7 mètres par 7 mètres par 7 mètres, donc ça fait 6,06 mètres sous la pointe, là, du bas en haut. Donc je sais pas combien il y a, c'est pas du tout. Je sais pas, de toute façon les chiffres c'est une catastrophe avec moi. Je me casse pas la gueule. La maison A, en fait, résout un problème de logement, ce petit créneau qui est une maison qu'on peut faire soi-même, avec très peu d'argent. Bon, évidemment, il faut trouver un terrain qui coûte pas trop cher. Si la mairie aime pas, elle va pas te filer le permis de construire. On fait des PLU, c'est des plans locales d'urbanisme, et maintenant ils ont rajouté I en intercommunal, c'est-à-dire qu'ils se mettent tous ensemble et qu'ils décident qu'on peut construire qu'une certaine type de maison. Donc eux, ils se basent sur le pavillon de merde. Voilà, moi je les appelle des pavillons de merde parce qu'ils sont pas pérennes, ça dure à peine 10 ans, ils coûtent très 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 cher, mais ils ont le toit à 35 degrés et c'est ce qu'ils veulent. J'adore vivre dans cette maison. C'est vraiment la maison top, top, top pour moi. J'ai jamais été aussi heureuse que dans cette baraque. – Sous-titrage WATCH –